Le Conseil citoyen des jeunes d'Andernos présentait vendredi ses projets, dont une opération inédite sur la commune pour Octobre Rose, le don de cheveux. En partenariat avec l'association Solidaire et 8 coiffeurs d'Andernos, ils invitent toute personne souhaitant faire don de 25 cm de cheveux à participer. Les cheveux récoltés serviront à la confection de perruques et l'argent ainsi récolté sera reversé aux personnes atteintes de cancer ou en cours de rémission. On va présenter les différents projets que l'on a commencé à mettre en place ou que l'on a prévu de mettre en place dans les prochaines années. Parmi les projets que l'on a, il y a Solidaire qui va se dérouler durant Octobre Rose en partenariat avec les coiffeurs d'Andernos. Il y a 8 salons. Ça consiste à couper 25 cm de cheveux pour les personnes qui les ont parce qu'il n'y en a pas énormément. Et ces cheveux seront donnés aux personnes atteintes du cancer sous forme de perruques parce que ça vaut quand même assez cher. Et ça va se dérouler durant tout le mois d'octobre jusqu'à début novembre. Pour la suite, ensuite nous voulons renouveler le projet de la récolte des chocolats avec l'association Saint-Vincent-de-Paul que l'on avait déjà fait l'année dernière et qui avait assez fonctionné surtout avec le lycée. La MDL nous avait aidés. Et pour le mois de février, on avait réfléchi sur un autre projet et on aimerait bien contribuer aussi à la récréageuse. Donc on avait pensé à y rajouter des jeux de sociétés géants, par exemple des grands échecliers, des jeux de dames, des mi-cadeaux géants. Moi j'ai voulu faire partie du conseil citoyen des jeunes parce que j'adore m'investir. J'avais déjà réfléchi à quelques idées de projet quand j'avais su qu'il allait se créer. Et j'aime beaucoup déjà l'esprit d'équipe qu'on a. On s'entend quand même tous relativement bien. Sous-titrage Société Radio-Canada